Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillem et Kim et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non pas attendue mais j'avais envie de la faire et surtout que j'avais dit que je la ferais et il y en a quelques-uns si qui l'attendaient quand même il me semble j'avais fait il y a longtemps, j'ai déjà fait le deck Yu-Gi en ouverture, le deck Joey et le 3ème forcément c'était le deck Pegasus, j'ai pas le deck Kaiba mais il faudrait que je le trouve Du coup il est tout neuf Du coup c'est un deck Yu-Gi-Oh français, donc un vieux deck Yu-Gi-Oh français, neuf Je l'ai pas encore ouvert, il y a encore les pastilles de chaque côté Et c'est un première édition, c'est marqué là Et du coup ça c'est un deck qui est sorti il y a assez longtemps, je sais plus, je sais quoi je me trompe mais je crois que c'est 2002 non, 2000 2000 Tu dis ça à chaque fois je crois que tu... Ouais non, ah non c'est peut-être 2000, attends 2004, 2003, 2004 je pense Et du coup c'est un deck que j'ai vu moi quand j'étais plus petit Et je pense que certains d'entre vous ont dû l'avoir quand j'étais plus petit, ça rappellera peut-être des souvenirs Mais en tout cas ces cartes là elles sont juste énormes Surtout les premières de Yu-Gi-Oh, moi c'est des cartes que tout le monde a Enfin il y en a beaucoup qui ont joué Yu-Gi-Oh à cette époque là, après ça a un peu flopé, un peu moins marché Même si ça marche tout le monde a un petit peu aujourd'hui Moi j'ai jamais joué Bah voilà ouais, Pokémon était là quoi Moi j'ai joué à Pokémon Pokémon était là, Station & Jump Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh ! J'ai regardé un petit peu le dessin animé mais ça fait tellement de dents Par contre, il faudra un truc pour que je coupe les pastilles Là-bas en face, là-bas DROP 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 Et donc des dérages Pegasus, c'est le méchant que Yu-Gi doit battre en fait C'est genre, c'est vrai qu'il est méchant quand même Ouais mais c'est pas un méchant méchant je trouve C'est un méchant soft Ouais Hop, sacriage, il y en a qui vont me dire sacriage, pourquoi touffe ça ? Bah parce que je m'en fous Ça sert à rien de garder ça, c'est le coup Bah ouais, c'est pas forcément méga joli Bah c'est rare pourtant Yeah, le renoncer Déjà première grosse carte, sinon on a le tapis Alors, le jeu de les règles Les règles donc qui sont semblables à toutes les mêmes Toutes celles dans les decks C'est toujours la même, le petit même livret Et le tapis de jeu pour poser les cartes Yeah ! Quand on avait dit qu'il était pas très recherché Bah il était un peu... Ouais, bon on remarque c'est simple C'est efficace on va dire Oui, c'est vrai Et donc du coup le deck qui comporte quelques cartes Et la première carte la plus connue Le renoncer avec attaque 0, défense 0 D'accord Super forte Super forte Et une seule étoile d'orarte Enfin, deux puissances En fait il y a tout un truc pour qu'ils gagnent des points de vie et de l'attaque Ah oui c'est une carte aide en fait Non non c'est un monstre Mais du coup en fait s'il y a une technique pour lui faire gagner pas mal le point de vie je sais plus Ah oui, parce qu'il y a deux tiers qui gagnent des points de vie C'est marqué en bas mais j'ai pas trop envie de lire Les gens n'iront, ils pourront mettre leur pause Là regarde, c'est marqué là normalement Ah oui, en plus c'est minuscule Ce monstre peut prendre la TK et la DEF d'un monstre de votre adversaire Le monstre équipé et détruit à la place de ce monstre est dommage de qu'on va infliger à vos live points Sont également infliger à vos live points de l'adversaire Ouais 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 parce que quand tu le mets en jeu tu prends l'attaque et la défense d'un monstre en face Oui j'ai compris J'ai compris c'était dans la première place Non mais je redis Il est joli Du coup, belle carte, le renoncer Jolie carte Moi j'aime bien Ensuite on a L le griffon C'est une... ça c'est un magie je crois Attends V1 ou c'est un sort Je sais plus Ah bah non c'est une carte piège je suis bête C'est une carte ? Piège C'est marqué les vieux héros c'est carte piège Les vertes c'est des cartes magiques Voilà c'est ça Donc ça charité gracieuse Celle-ci je la reconnais aussi Elle est belle Elle est belle Mais elles sont pas mal les Yu-Gi-Yu quand même C'est juste que ça m'ont marché avec Pokémon Ah c'est celle-ci j'ai connu Bah tu t'attaches pas Tu t'attaches pas aux monstres Oui parce qu'ils sont pas réutilisés c'est ça le problème C'est comme Magic C'est pas réutilisé en fait les monstres Et du coup bah c'est moins... ouais c'est moins une marque en fait Alors que Pokémon bah tu t'attaches à Pikachu, à Deden Et Renfort Celui-ci on l'a partout Clown de rêve Et là c'est marqué Il est marrant Bon il fait moche Jigin Bakudan 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 Bracelet Bwaboku Celui-là on l'a déjà eu Ah ouais ? Dans la deck ouais Ah oui Manga-Yuran Ah celle-ci est trois-ci Bah parce qu'en fait son deck tu vois Pegasus c'était les mangas Et du coup c'est que des monstres un peu cartoon Et du coup tu voyais les... ces monstres là existent en vrai Mais ils existent aussi en version manga Et du coup les versions manga c'est plus tu vois dessiner cartoon D'accord Il y a moitié mais c'est marrant Tu vois c'est un toon Ah oui Du coup il fallait livre des toons Et c'était énorme C'était une carte méga rare et elle est toujours méga rare aujourd'hui Faudrait qu'on regarde au moins le premier DVD qu'on a Oui Ah oui c'est bien en plus ça donne l'intrigue Fissure Javelot Enchanté Ouais C'est plutôt un mec qui tombe Urabi Alors celle-ci elle est méga connue aussi Ah bon ? Ah bah non mais Enfin tu t'en souviens pour ceux qu'on joue au tout début à Yu-Gi-Oh Bah moi non C'est tellement recherché le fond Ouais par contre Non mais c'est une line Mais elles sont bien travaillées elles sont jolies Oui oui Anomagnétisme par contre t'as pas le nom de l'illustrateur à chaque fois hein Si tout en bas non ? Non c'est toujours casse-vite, casse-vite ou alors c'est le même peut-être Oh ! Dragon Toon aux yeux bleus j'ai même pas qui était dans ce deck Et ça c'est Toon Et en fait ça c'est le dragon blanc aux yeux bleus mais en vert sur Toon Du coup il est tout petit et il a une tête de cartoon Dragon Toon Il est mignon Mais normalement il est en allon mais je sais même pas qui était dans le deck Trop bien Et du coup ça ça a une bonne attaque C'est un puissant Ouais ouais c'est puissant, ils sont puissants les Toon en plus Et ils sont plus puissants les Toon ? Cette carte ne peut-être invoquer que si le monde des Toon est sur votre terrain Donc en fait il veut dire le monde des Toon je pense après D'accord Mais pas en version deck donc elle vaut, je pense qu'elle vaut un peu moins cher Je vais les mettre derrière et joli celui-ci Brouillard tactique Tu veux mélanger le deck Trou noir Trap Mokamokaa Mokamokaa ça me dit rien de tout ça Ah si magie génie c'est anonyme ça ça me dit quelque chose C'est bizarre quand même hein ? Ouais Ouais Tu fais un peu peur hein ? Ouais bah surtout le truc de droite De gauche plutôt non ? La fille à moitié ? Bah non mais en fait c'est un personnage qui a deux têtes Ah le fameux Krano Ketun aussi Bah les Toons en fait sont géniaux quoi Moi j'aime bien Bah c'est ce que je voulais Bah voilà très bien Bah je vais les garder Alligator Toon elle est un peu moins belle mais Krano Ketun elle est trop bien Alligator Toon Si tu voulais chercher ces cartes là ? Ouais mais le problème c'est que je cherche qui viennent de boosters Et de boosters elles valent beaucoup plus cher Celle-ci genre elle est en holo et puis le titre en or et tout Libération d'armes C'est ça ce que tu recherches sur les vides greniers ? Oui Bah je cherche ça Bah c'est juste ça hein C'est juste celle-ci et après les vidéos en général C'est juste pour ma collection C'est parce que je trouve ça joli J'aimerais bien les avoir quoi Ceux-là c'est plus deck mais au moins j'en ai quelques-unes déjà Putain ton couteau suisse Oui couteau suisse Enceinte du château Eclaireur de Hiro Hiro de la Lou Y'a pas bizarre hein ? Oui avec ses petites crêtes vertes là C'est un peu moche Un peu spécial Exorcisme Gobelin de Robin Ou Robin 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 Hood Masque des ténèbres Masque des ténèbres Ouais Bon ouais c'est pas trop mal Les plus jolies Dion Keto le maître Kaiser Ouais Pendentifs noirs Poupées brigandes Ah oui celle-ci aussi je me souviens Les peins de poupées C'est drôle y'a peu de cosplay de Yu-Gi-Oh Bah ouais ouais Bah en même temps Ah yes la Siren Toon aussi je la connais Bah en fait dans le dessin nué elle y'a aussi celle-ci Bah c'est trop bien le dessin nué faut regarder Bah on regardera Siren Toon Bah je pourrais le mettre derrière mais elle est vraiment bien Rhinocéros Charles Intrépide Ah non c'est un Oiseau supersonique regarde C'est pas un rhinocéros Il y'a la classe quoi ? Un sanglier Il y'a la classe ? Oui Magnifique Ah ça c'est joli Monster Reborn Ouais Elle a la renaissance du monstre C'est pour soigner En fait t'en prends un dans ton cimetière et tu le remets en jeu D'accord Voilà Voilà Piège supprimé Ouais Ah bah voilà Ryoran Qui évolue en manga Ryoran si jamais tu l'utilises Mais celle-ci elle est super connue Ah bah voilà Le monde des Toons Ouais Celle-ci est trop belle C'est les Looney Toons Et celle-ci en nolo elle vaut chère Elle vaut très très chère je crois Et du coup le monde des Toons quand tu l'invoques Bah en fait une fois que t'as invoqué le monde des Toons Tu peux invoquer ce genre de cartes Toons après D'accord Si t'as pas ça sur ton terrain Bah tu peux pas invoquer ces cartes Toons Et donc par exemple dans le dessin animé Quand il invoque le monde des Toons Oui C'est pour le C'est le C'est Il invoque un livre en fait Qui te permet de transformer en Toons Oui D'accord Bah d'invoquer les Toons quoi D'invoquer les Toons quoi Alors ça c'est trop bien ceci Monde des Toons Euh Soldats géants de pierre Celle-ci est méga connue aussi Changement de coeur Regarde sur internet combien elle vaut l'holographique Il me semble qu'elle vaut un minimum Mais après peut-être que je me trompe complètement De laquelle ? Si tu dis que ça vaut cher Et les gens ils vont dire Ouais mais non ça vaut rien Bah demande des Toons Euh Rituel de l'illusion De la noire illusion Sorcière la forêt noire Archer pour Et du coup tu vois C'est celle-ci qui évolue en Archer Toon Archer Toon Pourpre Oui mais elle est voulée en Toon Ah oui elle est voulée en Toon Bah elle vaut 10€ Y'en a qu'une sur internet elle vaut 10€ Et ouais mais en Nolo ? En français ? Oui en Nolo Oui Ouais bah quand même tu vois 10€ Bah pour une carte c'est énorme Bah c'est ça qui est moins... C'est peut-être moins abusé Ça c'est pas mal par contre j'aime bien Quand il y a moins de doubles Ah oui il y a beaucoup cher Et encore elle est en Jap là Maintenant on faut trop en français Bah y'a pas Ouais Ventre ici peut-être Bah non mais par exemple celle-ci en Nolo Normalement elle vaut une vingtaine trentaine d'euros quoi Ouais Donc voilà enfin du coup là pour le deck Moi j'en ai eu pour euh Je l'avais payé 10€ le deck donc voilà Après c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de les acheter Je préfère à la limite si j'ai trop envie de grogner Non on est un peu abîmés Moi je m'en fous quand c'est abîmé les cartes en fait Bah on pas trop abîmé non plus Pas trop abîmé mais en fait si j'ai la carte neuve dans ma collection Ou un petit peu abîmé ça me changera pas grand chose à ma vie en fait Oui Mais y'a mis en fait le fait d'avoir des cartes neuves C'est peut-être plus... Enfin quand on est plus matérialiste ou plus pointilleux là-dessus Bah après c'est question de valeur de cartes aussi j'ai l'impression quoi Ouais je veux des cartes neuves ça vaut plus cher quoi Enfin du coup moi ça m'intéresse pas forcément Après c'est... Du moment que je peux dépenser moins pour avoir les cartes que je veux ça me va moi Donc si elles sont un petit peu abîmées c'est pas très grave Non c'est juste qu'il y en a qui sont obstinés par... Je les veux 9, je les ne veux Ouais mais... Tu sais tu dépenses 20 euros de moins et tu l'as un peu en occasion Ouais mais 9, 9... D'accord fais ce que tu veux Moi chacun fait ce qu'il veut mais moi je trouve ça un peu bête Au Fonte Suprême Et Anne-Anne Et Typhon de l'espace Anne-Anne il est trop classe Anne-Anne C'est horrible non ? Pas mal j'ose rien de lui aussi Et Typhon de l'espace mythique aussi Et voilà Du coup on a eu des Toons C'est pas souvent qu'on a eu des Toons Ouais Bah je sais pas Oui je t'ai dit oui mais... Du coup cette carte est un peu rare quand même en français Bah ouais ouais Et puis elles sont jolies moi j'aime bien Ouais elles sont belles J'aime bien les Toons Bah j'les chercherais avec toi en vidéo Bah tu vois elles se marquer Toon 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 Oui j'les chercherais avec toi en vidéo Elles sont jolies quand même ? Oui très jolies Mais le manga Yorane est pas mal aussi Bah moi je préfère la sirène J'aime bien la sirène La sirène je l'ai cachée Ben Ben tu as regardé Attends avec tes grosses mains tu vas les... Oh 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 N'importe quoi Là Sirène Toon Et y'en avait un autre c'était C'était Alligator Toon Voilà Non Alligator Alligator Toon Du coup j'ai mis Ryoran Parce que je le trouve stylé Mais après c'est pas forcément un Toon Mais quand même il y a son évolution en Toon Ah bah si Ryoran Toon je suis bête Je l'ai pas mis C'est par là normalement Alligator Là Manga Ryoran Ah c'est pas Manga C'est pas marqué Toon c'est marqué Manga Du coup on espère que vous avez aimé cette petite vidéo Cette troisième vidéo de deck Yu-Gi-Oh Donc on fera sans doute des boosters Yu-Gi-Oh Oui oui il y a plein de boosters Bah tiens Faudrait montrer les boosters remarque Bah non surprise Oui remarque oui Bah on en a plein en fait depuis très longtemps Et c'est de l'anglais par contre mais Il y en a plein des vieux Il y en a c'est que des vieux boosters Donc du coup on les fera peut-être petit à petit Donc deux si vous voulez des vieux boosters Des ouvertures de vieux boosters Yu-Gi-Oh Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim Allez Salut Oui salut Au revoir